Hey ! Salut les cancers, c'est Delphine ! On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 16 au 22 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis cancers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du Zodiac. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimentale, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affect, aux sentiments. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer, dans le cas contraire. Oui, oulala, les symboles sexuels. Vous allez voir, vous avez une énergie caliété cette semaine, les cancers. Et les symboles sexuels qui ressortent, je me le confirme bien. J'allais donc dire, on va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole et l'oracle des douze guidances astrologiques. Bien, les cancers, c'est parti. On va aller voir tout ça. On me fait sourire tout ça. Allez, on y va pour cette semaine du 16 au 22. Allez, on démarre avec l'énergie de la jeune fille. Alors, la jeune fille, c'est quoi ? C'est les enfants qui sont représentés, d'une part. C'est une énergie assez légère, justement. L'énergie de la jeune fille, on ne se prend pas trop trop la tête. Mais l'énergie de la jeune fille, c'est également la nouveauté. Les enfants représentent la nouveauté. On a peut-être envie d'un petit peu de neuf, de quelque chose de nouveau, de pas de prise de tête. On va voir. On a vu l'énergie des symboles sexuels qui s'est retournée. C'est le désir que l'on a, évidemment. Alors, c'est le charnel, bien entendu. Il y a l'aspect gynécologique, peut-être pour certains, certaines, plutôt même. Allez, on va aller voir tout ça. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a cette semaine du 16 au 22 décembre ? On nous parle du grand-père. Alors, le grand-père va nous parler de maturité, de responsabilité et de sagesse. On va nous parler de vos compétences et de vos connaissances, pardon, pour prendre, finalement, des décisions. Responsable, mature et sage. J'ai une décision à prendre. Je vais faire appel à mes savoirs, à mon expérience, à ma maturité pour prendre les bonnes décisions. L'énergie du passé, également représentée par le grand-père. Le grand-père va représenter ce qui est ancien, ce qui fait partie du passé. Alors, les situations, les personnes, éventuellement. Ok, ok, on continue, les cancers. C'est un appel du pied du cancer, là, on va voir, du cancer du passé. Oh, décidément, Rufine. Allez, concentration. On nous parle du carnaval. Le carnaval, c'est la grande joie, c'est la grande fête. C'est des raisons, là, de véritablement célébrer quelque chose. Donc, il y a vraiment une occasion, une jolie occasion, là, à fêter. On va voir. Qu'est-ce qui se passe ? Les cancers, cette semaine, je suis curieuse de voir ça. On parle de départ, on parle de nouveau départ avec la carte de l'avion. Ok. Prends des décisions, décision d'un nouveau départ. Est-ce que c'est le passé, là, qui vient frapper à la porte et vous êtes très, très, très content, très, très satisfait ? On va voir. On va voir, on va voir si on a des énergies passées. Je pense notamment dans l'oracle des îles, à la prison abandonnée, qui parle du passé, justement. On va voir si elle ressort, cette prison abandonnée. Allez. On continue avec le tarot créole. On parle du coupeur. Alors, le coupeur, il y a du sagittaire, justement, dans cette carte. Et vous avez l'énergie de Mars en sagittaire. Le coupeur, il coupe pour récolter. Ok. Donc, on tranche. On tranche. On prend des décisions afin de récolter, bon, cette grande joie, finalement. Il y a une décision importante qui est prise, je pense, cette semaine-là. Il y a du nouveau départ. Il y a encore une grande joie. Le papillon soleil, c'est le soleil. C'est la joie. C'est le bonheur. C'est l'abondance. C'est la félicité. Il y a quelque chose de très joli, là. On va voir. Est-ce que c'est une décision que vous prenez en lien avec le passé ? On va voir. En tout cas, il y a une décision qui est prise, d'un départ, d'un nouveau départ. Quelque chose de nouveau, comme on l'a vu. Alors, Mars en sagittaire. Vous allez voir ses qualités. Alors, Mars en sagittaire, on nous dit que vous aurez un regain d'envie et d'énergie sexuelle. Le sagittaire étant toujours partant pour s'amuser et explorer ses désirs avec son partenaire, cette période est propice à relancer votre libido. Bon, il y a de l'énergie. Alors, énergie charnelle, oui, pour certains. De l'énergie tout court, peut-être pour d'autres aussi. On va aller voir tout ça. Les cancers. Je suis curieuse de savoir ce qui se passe. Alors, la carte de l'épée, la carte de l'argent et la carte du soleil. Alors, soleil, papillon, soleil, on est raccord. On démarre cette thématique émotionnelle avec la carte de l'épée. L'épée, c'est les trahisons, c'est les coups bas, c'est les blessures. C'est une énergie forte, justement, la carte de l'épée. C'est les luttes, c'est les batailles dans lesquelles je peux m'investir, justement. Et il y a de grandes chances que vous vous investissiez beaucoup, que vous vous bâtiez beaucoup pour votre bonheur. Votre carte centrale, c'est l'argent. L'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance. Bon, on a des énergies d'abondance, il n'y a pas de problème là-dessus. L'abondance émotionnelle, la richesse émotionnelle, on est dans les émotions. On s'investit pour son bonheur, pour son épanouissement émotionnel, pour son épanouissement émotionnel. La carte de l'argent, c'est mon investissement dans quelque chose, dans le but de générer des profits, de générer l'abondance, de générer cette richesse. Mais pour ça, il faut bien s'investir, il faut miser, il faut parier, il faut y aller. Et comme je le dis souvent, si je ne joue pas au loto, je ne vais pas gagner au loto. Il faut bien miser, il faut investir, il faut tenter. Donc, on est bien dans cette énergie d'investissement. Quand je vois cette énergie-là, avec la carte de l'épée, l'épée, je vous le disais, c'est les trahisons, c'est les coups basses, c'est les blessures. Les trahisons, on a pu en vivre, évidemment. On a pu être à l'initiative aussi, ce ne sont pas toujours les autres qui nous trahissent. On peut se trahir soi-même, on peut trahir et on a pu être trahi. Le fait est que, même s'il y a eu trahison, on relève les manches, on se bat, on prend les armes et puis effectivement, on s'investit dans son bonheur. J'ai pu être trahi, oui, mais ce n'est pas pour autant que je vais en rester là. D'accord ? Donc, on s'investit et puis donc, je vous l'ai expliqué avec le soleil, dans son bonheur, dans sa joie, dans ce qui nous rend heureux finalement. Qu'est-ce qui me rend heureux ? Heureuse. Je m'investis dans ce qui me rend heureuse. Je prends un nouveau départ, je prends une décision importante, décision responsable, mature et sage, même si j'ai été trahi à un moment donné, je m'investis dans mon bonheur. Alors, l'inondation, les flèches et la scolopendre. Alors, on nous parle de quoi ? L'inondation, c'est l'excès, c'est le trop plein, c'est la coupe est pleine. C'est donc par rapport à cette trahison, cette blessure qui a pu être ressentie à un moment donné. Voilà, je pense qu'est-ce qu'il y a eu un déclic peut-être pour certains ? Je pense qu'il y a eu à un moment donné, ce ressenti là, puisqu'on est bien dans vos émotions, ce ressenti peut-être de trahison, peut-être même d'injustice, etc. vous a fait certainement prendre conscience, puisqu'avec l'énergie du soleil, il y a quand même cette lumière qui est faite sur une situation, prendre conscience de la nécessité d'un changement. La carte des flèches, c'est bien ça, c'est le changement de cap, c'est le changement de route, c'est je suis face à ce poteau là, il y a plein de directions qui s'offrent à moi. Je prends une nouvelle direction, je m'investis dans quelque chose de nouveau. La jeune fille qu'on a vue tout à l'heure. Je pense sincèrement qu'il y a cette notion ici de trop plein, de la coupe est pleine, je n'en peux plus, la lumière brille dorénavant et je comprends dans quoi je dois m'investir véritablement, quelle est la décision que je dois prendre pour prendre un nouveau départ qui soit heureux. Il aura fallu passer par là, par ce, voilà, cet excès, ça pourrait représenter des burn-out, ce genre d'émotion-là, une situation, voilà, un trop plein, un excès, c'est plus possible. On ne peut pas continuer comme ça et je pense très sincèrement que la lumière est faite là de votre part sur cette décision de prendre un nouveau départ pour soi, de s'investir dans ce changement véritable. La carte de la scolopendre, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est, voilà, c'est pas les énergies bienveillantes qui pourraient effectivement résonner avec ce qu'on a vu ici. On le voit, la lumière est faite. Le soleil, c'est l'astre qui permet de faire la lumière. Alors, c'est l'astre du bonheur, de la joie et de tout ce qui est positif et des petits oiseaux qui chantent, mais c'est quand même l'astre qui permet de faire la lumière, de faire la lumière sur ce qui n'est pas bon, sur ce qui n'est plus bon dans ma vie, pour pouvoir m'investir dans le changement. C'est assez radical, c'est très clair et très limpide là pour le coup. On continue, ouais, ouais, ok. Alors, au niveau promatériel, alors quand je parle de promatériel, alors si on n'a pas d'activité professionnelle, considérez bien ce sur quoi je travaille, d'accord ? Un projet, vraisemblablement, puisque vous avez l'énergie de la cigogne. La cigogne, c'est le démarrage de quelque chose, c'est la graine de quelque chose de nouveau. On a vu la jeune fille, on voit la graine, la graine de quelque chose de nouveau. Un projet professionnel, un projet de reconversion, un projet immobilier, vous le placez selon votre situation. Il y a un projet. Projet en vue de maintenir, de conquérir un équilibre professionnel ou matériel, on a la carte de la balance, la balance c'est l'équilibre et la stabilité qu'on souhaite conquérir ou maintenir à travers un projet qu'on est en train de bâtir. Et puis au centre, vous avez le serpent. Le serpent, c'est l'équivalent de notre scolopendre qu'on avait là. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues. Ce n'est pas les énergies les plus sympas que vous imaginez bien. Mais ce serpent, vous l'avez vu, c'est le cobra. Et ce cobra, il est prêt. Il est prêt à bondir, il est prêt à attaquer, il analyse. Il n'a pas encore attaqué évidemment, mais on est sur ses gardes. D'accord ? On est clairement sur ses gardes. Ce serpent, il analyse, il peaufine certainement le projet qu'il est en train ou qu'elle est en train de monter. Mais on est sur ses gardes, on est prudent, on est prudente. On ne met pas tous ses oeufs dans le même panier. On continue. Action rapide, force, courage, détermination. Accord. Ok, alors, on continue. On nous parle d'un événement rapide, d'action, de mouvement en lien avec la création de quelque chose. La carte du lézard, c'est la rapidité, c'est le mouvement, c'est l'action. Donc, il y a quelque chose qui est en train de bouger au niveau du projet, ici, que vous pouvez avoir. On parle de force, de courage et de détermination avec la carte du bœuf. Enfin, on est déterminé, en dépit, effectivement, de la méfiance et des jaloux qui pourraient traîner autour. On est déterminé à aller au bout d'un projet. J'ai peut-être un projet, je ne sais pas, moi, d'achat immobilier pour 2025, d'accord. Mais j'ai Jacqueline, Pierre et Frédérique qui, voilà, ne voyaient pas ce projet d'un très bon oeil, qui bavent un petit peu sur mon projet, n'en déplaise aux autres. Je suis déterminé à aller au bout, d'accord. Et on nous parle de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, c'est le compromis. Alors, d'abord, avec soi-même. J'insiste, alors, je sais que ça peut prêter un sourire, mais c'est important. Puisqu'en fin de compte, cette carte de la poignée de main, elle sous-entend qu'il y a eu une décision qui a été prise. Décision responsable mature et sage. Je prends une décision, c'est l'accord que je passe avec moi-même. Je passe l'accord de mettre en place les actions qui sont nécessaires à mon équilibre et à ma stabilité. Ça peut, dans certains cas et pour certains cancers qui nous regardent, représenter l'accord et le compromis qu'on trouve avec quelqu'un en vue d'un équilibre. Si, voilà, on parle au niveau professionnel, de nouveaux projets sur le plan du boulot, il y a peut-être un accord à passer avec le chef ou je ne sais quoi. On est méfiant, d'accord ? On sait que tout ça, c'est en vue de trouver un équilibre au niveau professionnel. Mais voilà, on est méfiant. Oui, on se méfie tout simplement d'un accord, d'un compromis. Mais on est aussi surtout déterminé à aller au bout. Waouh ! Le moulin ! Le moulin, c'est le triomphe, les cancers. Le triomphe, c'est quoi ? C'est ce grand nouveau départ heureux sur lequel vous êtes en train, dans lequel vous êtes en train de vous investir. On l'a vu, hein ? Il y a dû y avoir des moments qui n'ont pas été forcément très, très sympathiques, par lesquels vous avez dû passer. Mais je pense que vous avez eu une forme de prise de conscience, de lucidité par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un qui fait qu'aujourd'hui, c'est clair, net et précis. On s'investit dans le changement. On s'investit dans un nouveau départ. Nouveau départ, triomphe. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Ça ne parlera pas à tous les cancers de la planète, plus à certains qu'à d'autres, évidemment. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien. C'est important pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et puis enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelfe.gmail.com Vous avez toutes les informations pour me contacter. sur ma chaîne, mais aussi en description de toutes les vidéos. Donc voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je vous souhaite de très jolies fêtes de fin d'année, les cancers. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Au revoir.